coucou tout le monde bienvenue sur ma chaîne on se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière partie du tuto sur l'album de noël avec le bloc de papier 15-30 de chez action donc je vais nous n'avons plus que la partie décoration donc je vais décorer je vais commencer par décorer la tranche intérieure de mon album donc j'y ai fait un petit montage donc j'ai découpé une tranche dans du papier argenté donc j'ai découpé un morceau de 5,5 cm je suis venu y a posé dessus donc une un papier blanc que j'ai perforé donc avec une perforatrice de bordure avec celle ci donc ce sont des étoiles des étoiles filantes que j'ai de la marque de chez artoz et j'ai fini par une petite décoration donc une frise qui vient de ce papier du bloc ici donc j'ai collé le tout donc sur la longueur donc de ma tranche à la hauteur de ma tranche et je vais venir coller ceci ici au milieu de mon album je vais mettre du double face mais je vais coller ça tout de suite donc avec des perforatrices de bordure il est facile de faire des petites les petites décorations c'est tout simple et ça fait son petit effet donc je vais coller ceci au centre voilà et voilà voilà ça donne un petit effet ça garnit ça garnit un petit peu l'intérieur de mon album ensuite pour la tranche extérieure donc qui pour l'instant est toujours blanche j'ai redécoupé donc dans de la cartonnette un morceau de 6 sur 24,7 que je vais habiller avec un papier dans les mêmes tons que le papier alors c'est plus un ton bordeaux c'est une feuille de papier que j'ai eu sur ces blocs que si donc de chez action toujours donc je vais l'habiller donc j'ai découpé donc pour habiller cette tranche de 6 sur 24,7 j'ai découpé un papier d'environ 10 cm sur 28 et demi donc je vais faire l'habillage de ce petit morceau de cartonnette que je vais venir coller sur ma tranche alors je vais mettre mon adhésif pour habiller cette petite tranche de cartonnette c'est le même principe que quand on recouvre sa couverture d'album voilà je ne sais pas quel temps vous avez aujourd'hui aujourd'hui il est vendredi à l'heure où je vous tourne la vidéo c'est donc vendredi en début d'après midi et il fait un temps pitoyable on peut dire ça il fait du vent il ne pleut pas mais il fait un vent assez froid il ne faut pas se plaindre nous sommes au mois de décembre on ne peut pas espérer avoir du beau temps alors je vais faire du cafouillage avec mon adhésif donc voilà donc comme pour la couverture je coupe mes angles j'y mets de la colle et je colle voilà je vais y mettre peut-être de la colle ça ira plus vite je n'oublie pas bien entendu avant de faire mes plis je vais coller ces quatre petits rabois et on se retrouve tout de suite donc voilà j'ai habillé donc ma tranche avec mon papier bordeaux donc pour habiller cette petite cette tranche j'avais acheté j'avais acheté ça l'année dernière chez action il y en avait peut-être il me semble au magasin cette année donc j'avais envie d'utiliser donc un de ces embellissements donc je vais utiliser le rennes donc ce sont normalement ce sont des décorations pour le sapin mais moi je vais en utiliser une donc pour décorer ma tranche voilà je vais utiliser le rennes que je vais venir accrocher comme ceci donc je vais percer ma tranche donc à quelle hauteur environ 5 cm 5 cm donc bien sûr au milieu donc elle fait 6 donc à 3 cm ici je vais donc faire un trou avec ma pince je vais pas faire un trop gros trou j'espère que ça va passer je vais peut-être en faire un peu plus un peu plus grand quand même celui ci donc voilà j'y vais je pince je perds fort alors est ce que j'ai appuyé assez oui ça y est c'est perforé voilà j'ai mon trou donc je vais tout simplement donc je vais peut-être enlever le 9 car le ne passera pas je vais passer la cordelette par le trou je vais la faire un nœud donc à l'arrière et tout simplement coller la cordelette qui est à l'arrière de ma tranche je vais la laisser pendre un petit peu peut-être oui comme ceci et ici je vais même pas faire de nœud c'est pas la peine je vais simplement y mettre de l'adhésif donc un adhésif suffisamment solide enfin suffisamment collant je vais peut-être mettre un morceau de du double face de chez action voilà comme ceci à l'arrière tout simplement donc voilà donc cette cette tranche je vais venir la coller comme ceci donc je me demande si j'allais mettre du double face 3d ou non peut-être pas non je vais mettre simplement du double face classique donc je vais mettre je vais remettre donc du double face sur toute l'arrière de ma tranche pour pouvoir la coller à mon album je vais en remettre un petit morceau ici de ce côté ci du côté droit petite languette et voilà donc je n'ai plus qu'à avoir qu'à coller ceci sur ma tranche et donc notre tranche que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur elle sera décorée alors je me place bien ça c'est pas toujours facile de bien se placer j'appuie d'un côté je pense que c'est bon oui c'est pas trop mal disons voilà j'enlève mon double face ma protection je fais en sorte que ça ne bouge pas trop et voilà après je peux appuyer sans problème voilà donc voilà pour ma tranche je ne sais pas si vous voyez tout complètement voilà ça fait chouette peut-être ici j'y rajouterais un petit sentiment quelque chose pourquoi pas voilà donc voici voici pour les tranches ensuite en façade donc j'ai préparé une petite une petite décoration voilà j'ai préparé ceci donc ça représente le manteau du père noël avec la ceinture et les boutons j'ai trouvé l'idée sur Pinterest donc c'était simplement pour des décorations de cartes mais là j'ai trouvé l'idée l'idée assez chouette donc d'y mettre d'y coller ceci comme ceci en couverture d'album donc j'ai utilisé du papier métallisé rouge donc un papier métallisé rouge donc que j'ai coupé en deux parties donc j'ai coupé une partie je peux peut-être vous donner les dimensions à peu près donc là ma j'ai prévu donc comme grandeur 16,5 cela fait 16,5 sur 24 cm donc j'ai coupé une première un premier morceau donc de papier métallisé rouge qui fait environ 11 cm que j'ai coulé donc du côté gauche sur un papier blanc classique ensuite j'ai coupé découpé un deuxième morceau qui fait une largeur de 9,3 cm que là j'ai coupé là cette partie là de 9,3 donc sur 24 j'ai dit je ne sais même plus oui sur 24 je l'ai collé en 3D avec de la mousse 3D pour avoir une petite épaisseur ensuite j'ai découpé donc un morceau de papier noir d'une largeur de 7 cm pour faire la ceinture de la veste du Père Noël que j'ai collé bien sûr à l'arrière donc vous rajoutez un petit peu de longueur pour pouvoir la coller à l'arrière et j'ai découpé donc deux dies carrés pour faire la boucle donc le dies argenté le carré argenté mesure 8,5 cm et le carré noir fait 5,5 cm ainsi que deux cercles pour faire les deux boutons de la veste du Père Noël et je vais coller ceci comme cela mais avant donc je voulais fermer mon album donc je vais utiliser ce ruban c'est un ruban un peu effet toile de jute j'avais eu ça également chez Action donc là la couleur va très bien avec mon papier donc je vais y coller ici donc avant de coller ma décoration de couverture je vais en coller ici un morceau je vais la placer au centre également donc ça fait une largeur de 4,5 cm ici j'ai 25 cm je vais faire mon traçage et je vais vous montrer ce que cela donne quand mon morceau de ruban est collé à tout de suite donc voilà j'ai fait mon traçage j'ai fait mes points pour me permettre de savoir à quel endroit je devais coller mon ruban je vais y mettre un morceau d'adhésif je ne le colle pas trop loin car sinon on va voir mon double face voilà voilà et je vais pouvoir coller donc mon morceau de toile de jute voilà je mets tout simplement et je vais pouvoir maintenant coller ma couverture au dessus je vais mettre du double face sur tout l'arrière de ma couverture de ma décoration de couverture donc je colle ceci et on se retrouve juste après et voilà, voilà ce que ça donne donc voici ma couverture qui est, je pense qu'elle est assez garnie la tranche avec mon petit règne et maintenant il me reste encore l'arrière à décorer donc pour l'arrière j'ai préparé j'ai préparé quelque chose également donc j'ai utilisé, voilà ce que j'ai fait j'ai utilisé mes chutes de papier alors c'est un autre moyen donc d'utiliser ces chutes de papier je vous avais déjà fait un tuto avec une carte c'est une autre, ça se ressemble mais c'est un autre moyen d'utiliser toutes ces petites chutes et j'avoue que pour cet album j'en ai eu beaucoup donc je vais vous montrer comment j'ai fait cette décoration sur une carte car à l'intérieur de ma pochette à souffler ça je ne voulais pas encore montrer je vais y faire des cartes, des petits livrets comme ceci donc à l'intérieur je pourrais y mettre deux photos donc les livrets vous en mettez, je pense que vous pouvez en mettre une bonne quantité selon le nombre de photos que vous avez à mettre dans l'album là vous faites le nombre de livrets que vous souhaitez je pense qu'on peut déjà en mettre quelques-uns donc nous allons faire un deuxième livret ensemble donc celui-ci, je l'ai fait juste avant de faire le tuto nous allons en faire un deuxième ensemble et sur la façade, donc sur la face décorée nous allons faire cette décoration avec les chutes de papier donc pour cela il vous faut de la colle bien entendu un morceau de... donc un rectangle blanc là j'ai pris... j'ai pris une... une dimension de... 17 sur... sur 12 toutes mes petites languettes, donc des languettes de 1 cm je les ai toutes faites à la même dimension donc 1 cm de large alors pour commencer là je vais utiliser donc du papier rouge métallisé donc tout simplement, aléatoirement, vous faites comme vous avez envie je vais donc placer une... une languette comme ceci une deuxième comme ceci et une troisième ici, pourquoi pas voilà, je vais déjà commencer par coller ça comme ça donc là on utilise la colle voilà, je vais encore l'aisselle du bas voilà, je vais encore l'aisselle du bas ici... et une donc vers le haut et ensuite c'est tout simple et une par ici plutôt voilà, ensuite avec mes... donc les... les bandelettes rouge métallisées j'en ai suffisamment avec toutes les... donc les découpes que j'ai faites avec le papier du bloc je vais les placer une à une donc allez, prenons que je prenne une celle-ci donc là je vais la coller comme ceci dans ce sens-là je vais en prendre une suivante que je vais coller dans ce sens-là ensuite une autre comme ceci comme ceci, vous voyez voilà tout le temps comme ça on colle d'un côté puis on colle de l'autre et pour toutes les parties blanches vous faites la même chose donc prenons qu'ici je colle celle-ci là ensuite je vais en coller une autre dans l'autre sens voilà, vous faites ceci donc jusqu'à ce que vous ayez rempli toute la carte blanche donc je fais ceci et après on se retrouve pour faire... je vais vous expliquer comment faire le petit livret à tout de suite donc voilà ce que j'obtiens donc maintenant je vais découper donc les... donc j'ai tout... vous voyez que j'ai tout recouvert j'ai recouvert toute la carte blanche de languette de papier je vais retourner le tout bien sûr là le point de travail il est plein de colle mais bon je me clarais ça mieux tout à l'heure donc là je vais couper tout ce qui dépasse de ma carte et après j'ajusterai ma carte à la dimension souhaitée voilà donc tout ceci maintenant je vais le jeter alors j'ai un petit morceau qui n'est pas bien collé voilà je vais découper l'autre côté donc on y va alors là voilà le dernier côté on va faire un petit peu de ménage donc voilà voilà déjà là ce que j'obtiens je vais repasser un petit peu sur mon papier argenté mon papier métallisé plutôt donc voilà donc je vais mettre ça de côté pour l'instant et là je vais préparer mon livret alors pour faire un livret il vous faut un rectangle de papier de 21 sur 11 un pli à 2 c'est bien ça 2 2,5 un pli à 2,5 je me suis trompée et 4,5 donc 21 sur 11 donc 21 sur 11 un pli à 2,5 un pli à 4,5 vous faites un deuxième rectangle de papier de 18,5 sur 11 et vous faites un pli à 2,5 vous faites un pli vous faites un pli et donc nous prenons donc la partie la plus longue la partie la plus courte je viens la placer ici et je vais coller voilà je vais coller cette languette ci donc là je vais mettre du double face et ça nous fait des petits livrets donc à mettre dans votre pochette à souffler ce qui permet encore d'y rajouter pas mal de photos si besoin ou autre chose on y met ce que l'on veut dans sa pochette donc là je vais bien m'aligner bord à bord et voilà je colle donc là j'obtiens ceci mais je vais encore coller donc les les comment dire les deux centimètres et demi je vais les coller les uns sur les autres l'un sur l'autre plutôt et mon petit livret sera terminé je n'aurai plus qu'à le décorer qu'à le décorer et voilà je colle et j'obtiens ceci donc là sur la page la page à décorer je vais y mettre donc mon coulage donc il me faut une dimension de 15,6 donc sur 10,6 normalement 15,6 sur 10,5 donc je vais ajuster ce morceau à 15,6 sur 10,5 ça permettra de bien recouper les bords bien droit alors je me mets maintenant à 15,6 et là je me mets à 10,6 et voilà je vais coller ceci ici donc je vais arrondir mes angles comme je l'ai toujours fait depuis le début dans mon album donc j'arrondis également les bords de mes angles ici voilà ici je vais y ajouter avec mes chutes de papier un petit décor également alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre on a tellement de chutes que normalement ça ne devrait pas être trop compliqué je vais mettre celui-ci je vais mettre celui-ci comme ceci donc je vais mesurer donc là on a dit que c'était 2,5 donc je vais découper une petite languette de 2,1 sur 10,6 c'est bon c'est bon donc je vais venir coller comme ceci donc je décore cette face ci moi je décore également l'arrière moi je ne mettrai que deux photos simplement à l'intérieur mais libre à vous de mettre donc deux photos ici une ici à l'arrière aussi et pourquoi pas une devant moi je garde les la face avant et la face arrière pour la décoration et l'intérieur pour des emplacements photo donc je termine ceci je termine de décorer ce petit livret et je vous le montre tout de suite voilà j'ai terminé mon petit livret j'ai mis des emplacements photo à l'intérieur j'ai décoré la face arrière avec le papier du bloc ici j'ai fait un petit sentiment j'y ai mais également j'y ai passé donc dessous j'ai collé dessous un petit ruban assorti au dessus donc mon sentiment je vais y mettre des petites perles nacrées rouges c'est pareil ça vient de chez action donc j'ai peut-être en mettre simplement une en dessous une sous sentiment moi ce que je fais je je mets toujours de la colle pour être sûr que mon emplacement que ma perle pardon colle tiennent voilà voilà comme ceci donc voilà donc j'ai fait mes deux livres et j'en vous en fait donc comme je vous le disais tout à plus si vous souhaitez selon le nombre de photos que vous avez à inclure dans votre album donc ici je vais donc terminer ma ma décoration arrière donc j'avais fait vous même principe que la carte là j'ai fait une plus grande planche bien entendu une mesure si vous voulez les dimensions une mesure 24 et demi sur sur 17 et demi que je vais venir et mettre ici bien sûr avant de couler ceci je vais recouler ma deuxième partie de de ruban ne pas oublier sinon on pourra pas fermer l'album avec un seul avec un seul ruban donc je vais replacer mon double face et je vais coller donc mes rubans sur ma couverture arrière voilà voilà donc là je vous je vais coller un morceau identique à ce que j'avais gardé s'il faut le réajuster s'il faut le couper je le recouperai donc il ya ceci qui allait venir ici et j'ai fait un petit montage voilà ce que j'ai préparé avec avec un daïz le daïz c'était c'est celui ci c'est un daïz la marque créative expression je crois très joli daïz donc j'ai découpé une face pleine avec le papier beige j'ai découpé avec les deux daïz sur du papier blanc pour avoir le tour blanc ensuite j'ai découpé la porte bien entendu avec le daïz j'ai la porte d'ailleurs qui s'ouvre j'ai découpé les décorations ici j'ai mis de chaque côté j'ai fait un tamponnage avec un petit confectionné sur mesure dans mon petit atelier juste pour toi que j'ai collé donc sur la poignée de la porte et j'ai rajouté une petite perle nagré rouge ici un petit strass en forme de coeur rouge lily scrap voilà donc j'ai fait sur le même principe que le que le manteau du père noël donc j'y ai fait une ceinture enfin je vais c'est à dire que oui c'est là mais j'ai collé donc tout ce montage donc tout ce daïz cette découpe de daïz sur le même la même largeur que la ceinture du père noël donc c'était sur 7 cm donc sur un papier noir de 7 cm je les fais donc un petit peu plus longue que la taille de mon arrière de mon de ma couverture pour pouvoir la coller à l'arrière ici comme la ceinture du père noël donc je vais coller ceci comme cela alors je vais essayer de mettre cette ceinture donc à la même hauteur que la ceinture du père noël qui est à l'avant donc je vais me placer et je vais placer ma ceinture donc elle devrait être à peu près à cette hauteur là voilà donc maintenant je vais pouvoir couler ceci à cet endroit là je vais y mettre un morceau d'adhésif et je vais couler donc ma décoration sur l'arrière de ma couverture d'album tout simplement j'ai essayé d'utiliser mon matériel car j'ai beaucoup de daïz j'ai des tampons également c'est l'occasion de se creuser un petit peu la tête pour essayer d'utiliser tout ce matériel et d'en faire une jolie petite décoration donc voilà voilà ce que ça donne je n'ai collé que sur l'arrière donc je vais maintenant en coller ceci et je vais la coller sur l'arrière de mon album allez on y va là avec ses grandes avec le double face grande largeur alors j'espère que cet album vous plaira je me suis creusé la tête pour trouver des idées originales que ce soit pour confectionner l'album pour la décoration je me fais un plaisir d'ailleurs me creuser la tête pour ceci j'adore ça donc j'espère qu'il vous plaira tout ce que je souhaite c'est qu'il vous plaise ça vous donne des idées à vous également pour faire quelque chose de bien alors ça peut être un album pour noël après il suffit de changer la décoration et de faire un album sur un autre thème là c'est la période de noël alors c'est l'occasion c'est l'occasion qui fait que j'utilise des papiers de noël donc voilà je vais coller ceci comme cela je vais on va essayer d'ajuster ce tout ceci et voilà voilà je n'ai plus qu'à faire le nœud faire un joli nœud le joli nœud je ne sais pas bon il n'est pas encore il n'est pas terrible il faudra que je m'y remette à plusieurs fois donc voilà donc voici donc la face avant ici d'ailleurs ici je vais sûrement y rajouter un petit quelque chose un petit flocon de neige peut-être pourquoi pas ici donc l'arrière de ma couverture et l'intérieur voilà avec mes deux mini albums la tranche que j'ai décoré intérieur également ma pochette 3d et je vais où j'avais dit également de rajouter ici deux petites demi perles je vais le faire tout de suite je vais y mettre un petit peu de colle et mon album sera terminé alors est-ce que je pars sur du rouge ou du... oui je vais partir je vais continuer avec le rouge et voilà voilà mon album terminé mon album terminé car c'est quand même un album qui fait 25 sur 18 18 de large donc c'est déjà malgré tout un bel album alors j'espère que ce tuto vous a plu j'espère qu'il vous donnera des idées qu'il vous donnera envie de créer également et je voulais je tenais également à remercier toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne ça me fait vraiment beaucoup 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 de plaisir et c'est très agréable aussi d'avoir des gentils commentaires alors je remercie toutes ces personnes de s'être abonnés à ma chaîne merci beaucoup alors je vous dis à bientôt à bientôt pour un prochain tuto scrapez bien à bientôt